Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour le dépouillement des équipes qu'on va jouer dans l'Open Ladder. Donc l'Open va commencer aujourd'hui, on est le 16, elle s'est terminée le 15, et si je me trompe d'une journée, on a un mois et demi d'Open. Et les équipes qui vont jouer, ça va être les 4 premières. Donc ces 4 équipes là, jusqu'à Kemry, Elf, Sylvain, Homme, Lézard, Skaven et Kemry. Donc c'est bien parce qu'on a à la fois des équipes de bâche et des équipes plus techniques, donc c'est plutôt cool. Donc on garde les mêmes règles, les équipes font leur match, si elles font un match nul, elles sont mis de côté, si elles font une défaite, elles sont éliminées. Et si jamais elles font une défaite à leur premier match, elles sont éliminées de la saison, mais reportées dans le vote de la fois d'après. Et les suivants sur la liste entrent dans la saison en cours. Comme ça on a bien 4 équipes qui font au moins 2 matchs. Ce qui veut dire que si elles sont éliminées au premier match, finalement c'est comme si vous aviez une vidéo de plus, mais une défaite. Voilà. Mais vous verrez quand même l'évolution de la team sur la défaite. Voilà. Donc on fera ces 4 teams là, Elf, Sylvain, Homme, Lézard, Skaven et Kemry. On va aller voir vite fait où elles en sont, les XP, les joueurs qui sont dedans. Normalement, il n'y a pas de match de récup à faire, vu qu'on va les lancer direct. Voilà. Alors, on a les tout en carton. Donc, voilà les joueurs. Je ne vais pas tous les citer. Mais on a nos 4 gardiens des tombes, 2 blitz rats, 1 trora, 2 trora, 4 squelettes. Donc on est 12. En général, on n'utilisera qu'un seul des trora, les doigts maudits étant souvent gardés en réserve lors de l'attaque, pour avoir l'anticipation. Et l'autre, on le met pour ramasser au cas où on arrive à voler le ballon. Voilà. Mais c'est une équipe de bâche quand même à la base. On a quand même 4 gros trucs qui tabassent. On va essayer de jouer plus physique. Parce qu'on peut, hein. Et espérer que ça tienne. Pour l'écaimerie, on a 120 000 de trucs. On n'a pas le club. On va signer avec un sponsor. Avec Scaven Cheese, non. Chaos Gift Shop. Je ne sais pas. Allez, pourquoi pas Chaos Gift Shop. Bien que... Ah, il y en a des nouveaux au dépenseur. Orchidaste, Aliments de Sarus. Hmm, Scaven pour les Camry, ils ont une mauvaise expérience depuis Nagash. Mais pourquoi pas, à la limite. Pourquoi pas. Ensuite, il y a les Banidas de Tell Loren. Donc, vous l'aimez notre équipe de 8. Et encore, on a racheté des joueurs. On a 0 de sous. On a 2 relances. On a un appau. Mais on a racheté un joueur la dernière fois. Mais on aura Salim qui est absent. Notre danseur de guerre à 4 de force. Il est absent parce qu'il s'est pris une blessure. Alors, est-ce qu'elle est pénalisante ? Non. Il a juste perdu un oeil. Il en a 2. Il n'y a pas de soucis. C'est une blessure commune. Qui lui fait juste rater un match. Ça repoussera dans la Yahvé de Maya. Il n'y a pas de soucis. On aura toujours Nefalem. Qui sera là avec son 5 d'AG. On aura toujours Polo ou Cheveuil. Qui aura son 7 de force. Les autres, ben voilà. C'est des 3 quarts. Et puis, on a quand même le lanceur. Qui se démarque avec son esquive et sa passe. Et on va commencer à développer esquive sur les survivants. Histoire qu'ils arrêtent de mourir. Une fois qu'ils auront esquive beaucoup. Enfin, si tout le monde a esquive. On pourra commencer à jouer le jeu Elf. Dit de désengagement. C'est-à-dire, ralentir l'ennemi machin. Mais il faut avoir les compétences. Vous ne faites pas ça quand vous avez... Même si vous avez 3 ou 4 relances. Vous ne pouvez pas jouer le jeu de désengagement. Et éviter la confrontation. Là, pour le moment, la confrontation. On est dedans. On marque. Et vous voyez, ça nous fait des blessures. C'est normal. Jusqu'à environ 2000 de TV. C'est toujours comme ça. Et après, on joue le vrai jeu technique. Où on évite vraiment beaucoup plus la confrontation. Et c'est là où ça devient très intéressant à jouer. C'est très technique. Par contre, si vous n'avez pas les compétences qu'il faut. Au moment où ça devient très technique. Vous allez vous faire casser si vous tombez sur des nains. Ou des choses comme ça. Déjà que c'est dur en temps normal. Mais là, encore plus. Alors, les scaven. Donc, nos scaven. Évidemment, rat ogre compris. 0 XP. Sneak it le sournois. Ça veut dire qu'on a perdu notre rat ogre. Probablement, il n'y a pas longtemps. Parce que je ne me souvenais pas que ça soit sneak it. Ou alors, il n'a jamais fait d'XP. Ce qui est très très étonnant dans une équipe. Où on voit qu'il y a tout le monde qui a fait des XP. Sauf Art Flav. Qui probablement est rentré en dernier. Parce qu'un quatrième coureur des goûts. Je n'en achète jamais tous les quatre d'un seul coup. Donc, à voir. À voir. Trois relances à Napo. Toute l'équipe est là. On a un plus un mouvement sur Ben. Avec une petite répulsion. Histoire de gêner si jamais... Vous savez, on se prend un blitz. Petite répulsion. Après, ça peut faire un bloc raté. Et puis voilà. La répulsion a bouffé le blitz. Ou simplement, s'il n'a plus de relance. Et qu'il y ait répulsion. Il n'oublie de ce pas. Et c'est réglé. Enfin voilà. C'est vraiment une compétence que j'adore. Sur les coureurs des goûts. Après, ce n'est pas la compétence qui est souvent prise. Souvent, c'est double tête. Cornes. Enfin, des trucs idiots. J'aime bien la répulsion. Franchement. J'ai joué aussi beaucoup Norgueul. Donc voilà. Moins un d'armure. Là, c'est quoi la blessure ? C'est le plus un pour les jets de blessure, j'imagine. Prozergo. Ce qui n'est pas bien pour un vermineux. Mais du coup, il a 9 d'armure. Donc, il y a de fortes chances qu'il ne prenne pas le taquet quand même. Ça peut être le seul moyen d'à peu près compenser la blessure qu'il a là. Moins un de mouvement pour un Eteco. Mais il a lutte. Ce n'est pas grave. Il est devant. Il n'y a vraiment pas de soucis. Et Petrus. Il a aussi le plus un chance de se faire blesser. Waouh. Intéressant. Alors lui, il est en 12. Il est en 12. Donc, c'est vraiment pour la fin. Ou alors pour piétiner. On peut s'en servir pour piétiner. Oh, s'il se fait sortir. Ce n'est pas très grave. On a un joueur supplémentaire. Voilà. Ok. Bon. Belle équipe. Les Skabans. Rien à dire. 20 000 d'or. Donc, rien à faire. Le club. Il est sponsorisé par Air Primal. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les Bannis d'Hotel Loren. Mais ils ne sont sponsorisés par personne. C'est ça. Ils sont à moitié morts. Sponsor aucun. On va signer avec le cercle de Béat Sérénité. Sûrement des adeptes de Slanesh là-dedans. Et quoi d'autre ? La dernière équipe, c'est nos Sorus. Les Scales. Scales ? Oh, non. Ce n'est pas les Scales. C'est les Ténéauticlans. Voilà. Le Ténéauticlans. Scales, c'est une équipe à moi. Avec nos Croxy, Sorus, 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 Sorus. C'est les 4 Skink. Les Skink qui entament bien les XP. Les Sorus qui commencent bien à avoir les gardes. Enfin, les blocs. On a 3 relances. On a 60 000. Non, on ne va pas résilier le sponsor avec l'Epic Magazine. On a quoi ? Tacle plongeant, équilibre, sprint, glissette, contrôlé. C'est sympa. C'est sympa. Et on en a un qui est rejoint. Je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas acheter un autre Skink. Cela dit. C'est 60 000. On a 60 000. Ça pourrait aider en avoir un enrab. Dites-le moi. Si vous voulez qu'on rachète un Skink. À ce moment-là, il faudra que je ressorte les fiches. Mais je crois qu'on a déjà en attente deux. Pour ça. Alors. Bon, ça va. Elles ne sont pas très loin. Je vais regarder tout de suite. Oh, Elf. Elf noir. Khemri. Oh, Khemri. Oh là là. J'ai des fiches qui s'effacent. Donc, je perds des noms. Je perds des noms à vue d'œil. Je ne sais pas pourquoi ça s'efface comme ça. Ce n'est pas comme si j'avais tartouillé de la mayonnaise dessus. Je ne sais pas. C'est bizarre. Alors. Mains. Nécromantique. Je vais les trouver. Souris. Voilà. Alors. Oh là là. Ouais. Bon. Là, c'est peut-être une tâche de café. J'avoue. J. Galim le tueur. Gommel. Microbe. Max Jumper. Est-ce qu'il y est, Max ? Ouais, il y est. Zilande le glissant. Il y est aussi. Bah, les brosses. Bah, les brosses, il y était. Il y est toujours. En Sourus. Kozak. Blitzra. Ah, ok. Ce n'était pas le bon endroit. Ah, il y a le Tad et Hugotiste. Est-ce qu'ils y sont ? Il y a Hugotiste qui y est. Eh bah, il y a le Tad à faire contrer. Ah bah, je regarde derrière. Non, Tad, il est rentré. Il est mort. Galim le tueur. Il y est rentré aussi, je crois. Ouais. Il a remplacé un Sourus, donc j'ai dû en perdre un. Et Zilande le glissant, il y est. Donc c'est à tracasse le visqueux qu'il faut qu'il rentre. Et il n'y est pas. Ok. Donc c'est bien à tracasse le visqueux. Parce que le Tad, j'ai dû le faire re-rentrer. Et donc je n'ai plus de nom pour les Sourus. Après ça. Donc je remettrai probablement le Tad, parce que peut-être que j'ai fait une erreur. Il rejoindra la liste pour revenir. Au pire, c'est pas très grave. Et on va acheter à tracasse. Après, il peut être déjà rentré et remort. C'est possible. Mais vu qu'on a besoin d'un petit haut, je pense. Je préfère le prendre tout de suite. Ça ne sera pas gâché. 62TV. Le visqueux. Et on achète. On confirme. J'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise. On a bien tous nos Sourus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, bonne équipe. Franchement, il manquerait plus que les Sourus finissent les blocs. Et on est bon. Les Sourus en plus. Bon, c'est dommage parce qu'on leur demande trop Sourus. On leur demande de tout faire. On leur demande de bloquer, de faire des dégâts, de tacler aussi, on leur demande. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas tacler avec un Skink. On est d'accord. Mais du coup, heureusement qu'ils ont du bon mouvement pour aller tacler. Mais ça fait qu'après, on aimerait bien quand même, comme tout combattant, qu'ils aient Bludge. Mais Eskive ne leur sert pas vraiment avec l'agilité. Du coup, c'est un petit peu gâché de leur mettre Eskive. Mais en même temps, il faut le mettre. Si vous avez l'occasion, un Bludger est tellement puissant défensivement que vous voulez l'utiliser. Mais après, est-ce que ça ne vous pousse pas à utiliser le Sourus en Eskive ? Du coup, peut-être lui mettre Eskive en Force pour utiliser l'Eskive en plus. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et on leur demande vraiment de s'occuper de trop de choses. Bon, ils le payent. Parce qu'ils ont 4 de Force. Vous avez 6 4 de Force de base. Évidemment qu'il faut qu'il y ait un Downside. Et le Downside, c'est les Skinks. Mais bon, les Skinks, avec leur 8 de mouvement, finalement, c'est un Downside qui peut s'apparenter à un Up. En se disant, la moitié de notre équipe bâche, l'autre moitié court. Ouais. Ce qui fait que tu n'as qu'une moitié d'équipe. Dans chaque domaine. Donc ça peut être... Ça peut être... Ça peut être... Dangereux. D'où l'utilisation de nos Skinks avec des tacles plongeants pour apporter des supports aux Sorus. Ça fait moins de blocs au total parce que les Sorus bloquent et eux apportent des supports. Dont ils n'ont pas forcément besoin. Mais bon. Vous comprenez. Ou alors faire en plus un bloc avec 3 Sorus et 2. Il y a moyen de faire des bastons. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple les Skinks sans jamais les faire combattre. Et ça, je trouve ça complètement tragique par rapport à la puissance brute de l'équipe. S'ils ne se battent pas non plus, ça ne le fait pas. Plutôt que d'esquiver pour se désengager, il vaut mieux mettre un taquet. Si vous avez l'occasion. Même si c'est d'une chance sur 9, ça risque de blesser votre adversaire. Voilà. Donc le TNC. Voici les 4 équipes. Et l'équipe de réserve, au cas où une de ces équipes rate son premier match, c'est les humains. Les Fierabras, je crois. Est-ce que c'est les humains ? Oui, je crois. Je vais les montrer quand même au cas où. On va regarder, on a 90 000. On pourrait acheter un gars, parce qu'on a un blitzer en moins. 4 lances, un apôt. Au pire, ce n'est pas grave, un 3 quart qui est offert par le truc. On a un blocage de passe, interception sur le receveur de droite. Bludge sur celui de gauche. Les deux ont bludge. Mais celui-là, blocage de passe en plus, c'est vraiment pour faire chier. En gros, si jamais on démarque nos coureurs, et que l'adversaire s'amuse à essayer de gagner beaucoup de mouvements sur notre attaque en lançant la balle, on peut peut-être aller poser ZZ Rider dans les pattes de la balle, la choper, faire turnover immédiat et marquer. Bon, il faut que ce soit une équipe particulière de lanceurs pour qu'ils fassent ça, et qu'ils ne voient pas le blocage de passe, bien sûr. C'est assez rare. Mais ça peut marcher aussi dans d'autres occasions, où on est en défense, et qu'ils ne sont pas encore partis, et que l'ennemi, des fois, fait une tentative de passage en force, et qu'il tente tout de suite une passe. S'il ne fait pas attention au gars qui est à peu près au centre, et qui peut se décaler de 3, il peut y avoir une interception rapide, et puis un retournement de match. Après, on peut simplement, passivement aussi, parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est nul comme compétence, parce que les gens, s'ils savent qu'elle est là, jamais ils se comprendront. Ouais, mais des fois, ils n'ont pas le choix. Des fois, ils n'ont simplement pas le choix. Si tu leur bloques le jeu, tu coupes l'équipe en deux, il a un gars démarqué pour marquer, et que tu as bloqué les renforts en mettant ta team au milieu avec ton ogre en plein centre. Ben, soit il attend que tu viennes lui récupérer sur son lanceur la balle, soit il est obligé de tenter. Et à ce moment-là, ben, tu as quand même ton blocage de passe qui fonctionne. Donc voilà. Et le blocage de passe, on peut s'en servir simplement pour aller marquer un gars. On n'est pas obligé d'aller chercher la balle. Il faut déplacer le bonhomme à un endroit où le blocage de passe peut marcher, mais ça peut être simplement au contact, au corps à corps du réceptionneur. Voilà. Et au corps à corps du réceptionneur, tu lui imposes un malus de réception, en plus. Ce qui ne gâche rien. Voilà. Tackleur, châtaigne. Châtaigne. C'est dommage, notre blitzer, c'était celui qui avait arraché le ballon. Il faut bien en avoir un chaque, hein. C'est toujours pratique d'avoir un arraché le ballon dans certaines situations. Si c'est un gars qui a dextérité, ben, vous y allez avec le tackleur. Si c'est un gars qui esquive, mais qui n'a pas dextérité, ben, vous y allez avec le arraché le ballon, parce que vous allez souvent le pousser, et du coup, lui arracher. Notre lanceur, plus un de précision. Donc ça, c'est pas très grave sur une équipe humaine. Sur une équipe elve, c'est un peu plus gênant, parce que si tu gagnes un point d'agilité, ça te fait 4 et un 5, plus un 6, ce qui est totalement inutile, 5 étant largement suffisant. Par contre, sur une équipe d'humains, si jamais on gagnait un jour un point d'agilité, ben, voilà, on a précision, ça nous fait 5 d'agilité. Ce qui fait, déjà, très très bon. Si on regagne un point d'agilité derrière, ben, c'est un peu triste, mais bon, ça aidera quand même, parce qu'il y aura l'esquive et tout ça. Voilà. Disons que c'est pas trop gâché. Il ressemble à Lincoln. Et, oui, alors, l'ogre qui a garde, parce qu'on savait pas quoi lui mettre. Alors, c'est soit on met esquive en force, soit garde. C'est au choix. Dans les équipes humaines, on peut utiliser les deux. C'est vrai que le garde, c'est sympa. Si l'adversaire fait une erreur de placement, il peut se retrouver embêté par le garde de l'ogre. Voilà. Souvent, quand on prend garde, on prend stabilité derrière, si jamais on sait pas quoi trop prendre. Si on prend esquive en force, on prend souvent piétinement ou juggernaut. Parce que juggernaut permet de pousser dans tous les cas, et après tu peux esquiver en force. Ou faire l'inverse. Esquiver en force, c'est faire un juggernaut. Par exemple, juggernaut, c'est très bien pour tout ce qui est stabilité, comme, je sais pas, qu'ils mettent sur le bord. Les gens, ils mettent soit les glissades contrôlées, soit les stabilités sur le bord, parce qu'ils se disent, de toute façon, je peux pas me faire sortir. Mais un juggernaut peut annuler la stabilité, et du coup, allez, tu go dehors. Et ça peut surprendre. Après, il y a projection qui est bien aussi, avec les big guys, qui permet de contrer le glissage contrôlé, la glissade contrôlée. Donc le gars, s'il est trop sûr de lui, avec glissade contrôlée sur le bord du terrain, vous pouvez lui faire regretter en le balançant dehors, quand même. Hop. Voilà. Donc les humains remplaceront si une des teams perd. Et évidemment, s'il y a plus d'une team qui perd leur premier match, on remplace, on remplace au fur et à mesure par ceux qui sont dans la liste des gars choisis. Une fois que ça sera lancé et qu'une équipe a fait deux matchs, quoi qu'il arrive à l'équipe, qu'elle gagne, qu'elle perde, qu'elle fasse match nul, elle sera pas re-sélectionnée la saison d'après, c'est-à-dire dans un mois et demi. Donc là, pendant un mois et demi, on va jouer nos quatre équipes, normalement, si tout va bien. Voilà. Et on va essayer de monter le plus haut possible dans le ladder. Ce qui ne sera pas excessivement haut, parce que je ne vais pas faire un million de matchs non plus. Je ne vais pas farmer le score, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais essayer de faire le minimum syndical par équipe, sachant que j'élimine dès que j'ai une défaite. Bon, après, je pourrais continuer avec des défaites et puis quand même bien me classer dans le classement. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est faire ça avec, entre guillemets, les anciennes règles de classement de Blood Bowl. C'est-à-dire que dans les anciennes règles, dès que tu avais une défaite, tu prenais tellement cher sur le classement que finalement, tu ne pouvais plus être dans le top 10. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le joue là. Si jamais on a une défaite, on considère que l'équipe est plus viable pour un petit top 10. Et puis voilà. Enfin, là, ce sera pour un top 100. Voilà. Si on arrive top 100, on sera déjà bien content. Et puis voilà. Allez. Je stoppe là. Donc, on commencera les Open à partir de demain, je pense. Donc, samedi. Et on verra... Enfin, je jouerai samedi, dimanche, un petit peu à Blood Bowl sur l'Open, tranquillou. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci. 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 Merci.